Jacques Merceron-Vica est né le 22 mars 1938. Il est le descendant de Louis Vica, le célèbre inventeur du ciment artificiel au début du XIXe siècle. Déjà, au début du XIXe siècle, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale tissait des liens avec la famille Vica. En 1823, elle remettait à Louis Vica, ingénieur des ponts et chaussées, une médaille d'or pour ses premiers travaux sur les mortiers hydrauliques. Et c'est sur les pas de son ancêtre que Jacques Merceron-Vica consacrera sa vie à l'industrie cimentière. Jeune diplômé de l'ESTP en 1962, il intègre le groupe familial Vica comme ingénieur, où il apprend le métier de cimentier aux côtés de son père, André Merceron-Vica. Avec lui, il s'initiera dans les années 60 à la construction de cimenteries neuves comme à Créchi dans le département de l'Allier ou à la restructuration de l'outil industriel dans les années 1970. Directeur général de Vica de 1973 à 1984, il participera à plusieurs acquisitions majeures, notamment aux États-Unis avec le rachat de la cimenterie de Raglan en 1974 ou de Lebec en Californie en 1987. Vica sera le premier cimentier européen à s'implanter aux États-Unis. Président, directeur général, puis président du groupe entre 1984 et 2014, il donnera à Vica sa dimension internationale en bâtissant un outil industriel puissant et performant, judicieusement implanté aujourd'hui sur quatre continents et dans onze pays. Il nourrit son action des valeurs managériales que lui ont transmises les cinq générations d'inventeurs ou de dirigeants qui l'ont précédé. Fondé il y a 160 ans avec la construction d'une première cimenterie au Genèvret de Vif près de Grenoble, le groupe Vica réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 2,5 milliards d'euros et emploie 8 000 collaborateurs à travers le monde. Officier de la Légion d'honneur, Jacques Merceron-Vica est souvent cité comme un des grands capitaines d'industrie du secteur cimentier en France. Il est aujourd'hui président d'honneur du groupe après avoir organisé et réalisé la transmission du flambeau à son gendre, Guy Sidos. Ce dernier a rejoint le groupe en 1999. Entreprise de savoir-faire et de passion, le groupe Vica se distingue par ses valeurs d'ancrage territoriales, son attachement à la promotion de ses collaborateurs et son soin porté à l'environnement. À l'heure de la mondialisation, ses dirigeants et l'ensemble de ses équipes se battent pour maintenir et développer l'intelligence cimentière et les capacités industrielles de notre pays, poursuivant cela l'œuvre de Louis Vica. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...